bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de fouilliman les amis vous voyez là j'ai un peu la banane parce que je suis en train de rigoler avec un pote d'enfance un frérot que ça fait très 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 longtemps qu'on se connaît là il m'a invité chez lui là je suis dans je suis dans sa chambre plus précisément il a acheté une console qui vaut le détroit je lui ai dit écoute ça me fera plaisir de présenter ça à la communauté c'est une console qui est suffisamment intéressante pour que ça vous interpelle moi en tout cas ce fut le cas on va sous peu passer en mode interne en mode fps pour voir ça de plus près je vais laisser mon pote faire un peu le récit de cette aventure puisque c'est lui qui est principalement concerné tout à fait c'est ça il est juste derrière la caméra là et puis avec investi parce que c'est un certain budget on va parler du budget évidemment on va parler on va parler du budget on va parler de l'interface on va parler de la puissance on va parler des défauts s'il ya quelques petits défauts un principalement mais bon on va mettre tout ça en avant et voilà vous n'hésitez pas en commentaire ainsi donner votre point de vue à ce sujet moi je découvre cette console j'ai même pas si on peut dire qu'on somme d'ailleurs un c'est une bonne question mais c'est portable voilà clairement on passe en vue fps les amis pour découvrir tout ça tout de suite et voilà les amis on est passé dans cette vue interne pour voir la bête alors première particularité un mathieu c'est que on voit le voilà manette xbox 360 1 oui elle est intégrée il ya les mêmes touches il ya les mêmes pareil un des mêmes boutons stars avec la réaction qui sont inclus avec une petite nouveauté sur cette touche là j'expliquerai après le plus important c'est la taille de l'écran c'est un écran ips c'est pas un écran oled donc il consomme pas mal mais il est assez bien à être éclairé il est à 120 hertz ce qui est relativement on va dire agréable pour certains jeux pour les jeux optimisés notamment en connectique ici il ya une connectique propriétaire enfin un propriétaire il ya une connectique usb c à l'arrière mais surtout la possibilité de le brancher à ce qu'on appelle la rog mobile la xg qui est une carte vidéo externe qui permet de faire une sorte de super deck et qui permet de la brancher sur une carte on va dire dernière génération je crois que le prix de la dernière aux alentours de 2400 euros mais qui donne un pc gamer d'accord avec bien sûr si si on a envie de brancher un clavier dessus gamer et souris gamer on se retrouve avec une config du prix de la carte donc non ça c'est assez intéressant à ce niveau là ici on a un port sd qui est un premier défaut sur la console que j'expliquerai après qui est plutôt mal passé parce qu'on peut remarquer que les deux ventilateurs qui se trouvent ici et ici sont collés au port sd à d'accord ça c'est les entrées d'air arrière de molette supplémentaire pour pour ceux qui vraiment sont des très très gros joueurs de fps la finition plastique est plutôt satisfaisante c'est pas c'est pas du grand luxe mais les analogues sont sont passés assez agréable à manipuler les gâchettes sont haptiques le bouton de volume est assez accessible mais elle est quand même beaucoup plus facile à prendre en main que la steam deck la large et moins mass top alors elle est pas non plus elle est plus large mais moins épaisse ce qui fait qu'on a moins l'impression d'avoir un volant de voiture dans les mains c'est pour la présentation on va dire externe de la console maintenant je lance la bête donc du coup forcément on est sur du rog donc un petit côté kéké comme on dit chez nous avec les joysticks qui peuvent s'allumer moi je les ai éteints par défaut mais si vous aimez les diodes qui clignotent il y a ce qu'il faut alors maintenant premier défaut de la console la surcouche qui s'appelle s'écrime c'est quoi déjà c'est on va le savoir quand je vais le mettre qui est vraiment pas bien foutu alors elle permet de personnaliser pas mal de choses mais c'est une surcouche un peu lourde bon moi je suis pas très fan donc dès que ça s'ouvre je l'enlève le seul avantage qu'on est avec un moment les crêtes c'est ce petit bouton qui se trouve là en haut à gauche qui permet d'accéder en une touche à plein de paramètres dont le plus utile c'est le mode planifié de performance du processeur d'accord c'est à dire qu'on peut aussi bien le mettre en silencieux c'est à dire on est à 9 watts je crois si je ne m'abuse c'est 10 watts avec un processeur qui va pas tourner beaucoup et la console qui ne fait plus aucun bruit le moteur qui passe en 15 watts où le processeur va tourner ce qui va être plus agréable même pour des trucs là même des jeux assez récents ça permet d'avoir un visuel qui est relativement relativement pas mal et enfin le mode performance turbo qui lui va faire on va pas l'entendre j'avais j'ai pas encore mis tu veux entendre après mais on verra sur un jeu sur un jeu quand je vais te faire tourner l'angle à l'interface vraiment appel c'est un pc windows il n'y a pas de il n'y a pas de surprise là dessus gros avantage de windows fait tout tourner ouais tout sans problème ça va de l'émulateur à steam en passant par le xbox game pass vraiment il ya tout ce qu'il faut tu surtout game pass donc ça c'est vraiment le gros gros c'est que sur steam deck il faut bidouiller pour essayer d'avoir un game spa game pass en plus le peu le peu de fois on peut y jouer c'est souvent avec du streaming et pas en installant ces jeux l'amont mon game pass il est installé il est dedans il est il tourne comme il faut et notamment je vais vous montrer le premier jeu alors là les amis on a lancé forza horizon 5 et franchement c'est ouf tu parlais d'un gros défaut oui là vous allez entendre le vidéo le ventilo se déclencher quand je vais passer en mode perf voilà donc je disais premier gros défaut donc là je suis en mode juste optimisé c'est quand même assez fluide d'accord on est en mode performance 60 images par seconde mini je vais pas mettre l'indicateur de fps il existe dans les options possibles on monte à 60 tranquille même 120 si je fais ceci et là au niveau bruit la console va changer un petit peu alors là au niveau fluidité je sais pas si tu vois la différence sur la vidéo ça va peut-être être moi avec l'oeil nu là c'est what là on monte on monte facilement à 120 il est optimisé tous les jeux ne sont pas de cette qualité là faut pas se mentir espérez pas jouer à awards ou je ne sais quel autre jeu gourmand dans les derniers triple a sorti avec cette cette ce rafraîchissement là avec ce je sais pas si ça s'entend pas non comment on va tuer en fait non c'est donc le ventilo s'est déclenché le processeur est en train de chauffer la batterie est en train de se vider et petit cadeau supplémentaires alors normalement ça a été mis à jour mais c'était une petite surprise pour les premiers des premiers utilisateurs en fait là on entend bien le micro pas l'écran donc là là c'est en train de chauffer et surtout on remarque le port sd ici eh bien le port sd étant trop près de l'évacuation de l'air chaud grillé les sd card même de bonne qualité en mer donc c'était pas forcément la température qui faisait les erreurs de lecture bon enfin ayant mis deux trois fois ma main là ça peut pas se voir sur la vidéo mais si vous passez votre doigt derrière vous sentez bien que vous pouvez pas faire cuire des saucisses mais on n'est pas loin ça ça chauffe c'est ouais c'est la batterie de ouf la batterie va va diminuer en gros trois quarts d'heure une heure à ce régime là en régime max ça se vide très vite c'est le gros défaut quand même parce que alors gros défaut pas forcément parce que ça mobilise pas la télé donc si vous êtes chez vous tranquille et que vous avez la possibilité de votre de mettre votre console à charger vous branchez le chargeur et là il n'y a plus de problème mais ça vous connecte à au moins un fil je conduis comme moi mais jouer en mode chargé pendant que ça charge ouais pas une mauvaise chose alors c'est là où les gens ont grillé leur sd card c'est à dire qu'ils ont monté la température jusqu'à ce que voilà jusqu'à faire cuire des maires et résultat des courses ben voilà les sd partait avec donc faut jouer avec modération non pas des gros jeux comme la console est plus ou moins faite pour on peut régler la vitesse du ventilo il ya suffisamment de paramétrages faut pas se mentir c'est pas une console pour pour un ou pour un enfant c'est une console pour un gamer quelqu'un qui a un peu l'habitude des consoles qu'elle enfin des consoles du pc en l'occurrence parce que là c'est beaucoup plus de paramétrage que sur une console ou une switch donc un petit peu de rétro gaming au passage on va utiliser rétro arch qui est quand même on va dire pour le l'utilisateur lambda le plus accessible des front-end j'ai essayé déjà plusieurs jeux donc là j'ai du game que du n64 la nintendo avec des roms que j'ai évidemment dont je possède tous les originaux de la néo cd et alors il apparaît qu'une 15 jeux de playstation mais c'est parce que mes roms sont pas suffisamment on va dire bien fait pour être reconnus par par rétro arch donc il me reste encore pas mal de bidouillage à faire d'accord il ya toujours un peu de paramétrage sur rétro arch mais la petite intro de coffre 95 si tu veux c'est c'est une de mes préférés parce que je peux remettre du son du coup ouais on va remettre du son on va remettre un peu de son quand c'est dix secondes ça gêne moins sur youtube donc qui qu'ils ont fait heures 95 à son néo cd évidemment ouais alors il va me demander à non lui j'ai pas remettré dans le voir à la caméra les amis vous voyez vous allez voir le son est juste magnifique puis alors pour sentir de la spécialisation du son ça va t'as mis en mode son non alors là c'est par défaut il te met le lecteur cd par défaut d'accord il faut appuyer sur start pour lancer le jeu mais là vraiment la spécialisation du son est très 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 bas on pourra pas à travers monter non c'est surtout que tu as un capteur mono il est là mon micro les amis ouais là c'est un kit main libre de luxe allez c'est parti c'est la classe c'est tout à l'imaginer un peu de la nostalgie qu'on a là avec mon pote franchement l'accord donc voilà la rogali elle est aussi là pour vous un pour être aussi un oui il est pas faire ça est mieux jusqu'à la ps3 sans problème la switch la switch un peu plus compliqué mais la gamecube vraiment mais tranquille j'ai pas de jeu gamecube parce que j'en ai pas encore installé dessus je me suis plus consacré aux jeux pc qu'au jeu rétro mais ça je l'ai mis exprès pour toi en plus comme sur le cd avant on mettait environ 30 secondes pour lancer un jeu là c'est instantané ouais là c'est instantané c'est la plan on a vraiment voilà l'asile lance avec c'est directement je vais prendre l'équipe standard terry tacouma et puis il est où et le petit team cap quan c'est ça en fait c'est de l'émulation là on est sûr de l'émulation c'est sûr on n'est pas sur la hardware d'origine mais on a on a pas mal de qualité le fait que ce soit un nomade dans son lit c'est très appréciable avec vraiment une au niveau des sticks moi je les ai testé juste avant je trouve c'est très appréciable et puis là on a on n'a pas entre guillemets les défauts de l'année ocd au niveau du du temps de chargement mais on a tous ses avantages au niveau des sons au niveau de la musique etc franchement c'est la classe les potos la classe bon je vous retrouve en face cam pour la petite conclusion les potos et voilà les photos va écouter franchement belle surprise belle surprise cette cette regalie donc il a fait c'est un tuto qui est assez assez court là c'est on vous donne pas plus d'explications que ça mais lui il a pas mal bossé dessus parce qu'à la base quand on l'achète il n'y a rien à windows quoi mais je veux dire vous êtes obligés de tout installer ce qui est un peu un peu normal mais ça prend du temps il n'a pas encore fini m'expliquer qu'au niveau des roms etc il avait encore du taf le défaut de la batterie en soit que ça chauffe sur les gros jeux c'est pas la batterie mais au bout d'un moment du coup ça n'est ça ça chauffe ça chauffe énormément voilà vous avez un peu les grandes lignes en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu moi j'ai pris plaisir à la tourner en votre compagnie en compagnie de mon poteau d'enfance ça fait plaisir et puis dans tous les cas en tout cas je suis ouvert aux commentaires à l'échange la discussion vous le savez j'attends vos retours avec impatience les amis je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite ciao ciao